Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez APS et je vais remercier le magasin Krapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette review Alors cette réplique c'est l'UAR 501, UAR c'est l'acronyme d'Urban Assault Rifle vous allez pouvoir vous la procurer pour 240 euros environ chez Krapahut Alors pour le packaging on a quelque chose qui est vraiment extrêmement simpliste vous avez une boîte en carton avec sur le dessus une poignée c'est vraiment facile pour le transport, là dessus c'est parfait par contre du point de vue des informations on a rien du tout donc ça c'est quand même assez dommage à l'intérieur pour bloquer la réplique vous n'aurez pas l'éternel polystyrène mais des compartiments, enfin des blocs on va dire en carton préformé donc quelque chose qui peut sembler assez basique mais qui est quand même très très efficace ça maintient vraiment très très bien la réplique et puis les autres équipements dans le carton donc là dessus c'est parfait vous aurez également une petite boîte avec du matériel complémentaire donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo Le pack est constitué de la réplique avec un chargeur vous en avez même un second qui est fourni vous avez un échantillon de billes mais le grammage n'est pas précisé une pochette en plastique avec la documentation pour l'outillage une tige de nettoyage débourrage et puis vous avez même un second ressort qui va vous permettre de pouvoir changer la puissance de votre réplique alors cette réplique c'est un AEG, une réplique électrique elle est fabriquée en ABS et en métal vous avez du métal pour tout ce qui est interne pour l'externe principalement de l'ABS vous avez simplement la sortie du canon, la bouche qui elle est en métal sa puissance 1 joule 1, 380 fps pour la vitesse pour des billes de 0,20 g d'après ce que j'ai pu voir sur des présentations sur Youtube et puis ce que j'ai pu en lire également sur certains forums la puissance serait assez aléatoire donc sur ces répliques vous en avez certaines qui vont taper beaucoup moins fort et puis d'autres qui vont taper un tout petit peu plus fort les vitesses maximum qui ont été relevées c'était environ 400 fps donc déjà pour une réplique en sortie de boîte je trouve que c'est quand même assez élevé la portée effective 30 mètres, la portée maximum 80 mètres donc on va voir qu'avec ça on peut déjà avoir quelque chose d'assez efficace sur le terrain le poids 3 kg et la longueur 64 cm alors cette réplique moi je serais plutôt tenté de l'appeler un lanceur puisque dans la réalité on n'a pas d'arme comme celle-ci qui existe ça c'est vraiment une pure invention de chez APS pour l'airsoft alors on a pas mal de détails qui laissent penser que ça pourrait être la réplique d'une arme réelle notamment le tube d'emprunt des gaz, un look assez réaliste et puis une conception bullpup qui est vraiment très très bien faite donc on va voir maintenant en détail chaque élément de la réplique et puis analyser un petit peu tout ça dans ce pack vous avez deux chargeurs qui sont fournis des chargeurs en ABS avec une capacité de 150 biret fonctionnement tout à fait classique au talon une molette pour pouvoir mettre en tension sur le dessus vous avez une trappe coulissante elle se manipule très facilement même avec des gants ça ne devrait pas poser de problème le design est assez sympa vous avez un logo et puis les marquages du fabricant donc quelque chose de vraiment tout à fait classique à noter que dans cette réplique vous allez pouvoir placer également des chargeurs de type M4 elle est compatible cependant il va falloir faire très attention puisque vous avez un emplacement dans la réplique dans le puits de chargement qui est une encoche qui correspond à la forme de l'alimentation et puis du ressort de blocage des billes du chargeur donc si vous avez un élément sur votre chargeur qui est plus grand que celui-ci là vous ne pourrez pas le placer dans la réplique à moins de faire certains aménagements pour les manipulations on a une réplique qui est prévue pour être complètement ambidextre toutes les commandes sont fonctionnelles des deux côtés donc ça c'est vraiment parfait le sélecteur de tir se trouve ici trois positions le cran vers le bas coup par coup au milieu semi-automatique et puis pour le dessus on est en sécurité donc ça ça change par rapport à certains types de répliques c'est juste une habitude à prendre pour l'éjection du chargeur vous avez le bouton de verrouillage qui se trouve juste ici des deux côtés de la réplique donc ça c'est vraiment parfait puisque vous allez pouvoir manipuler votre chargeur d'une main et puis le déverrouiller de l'autre donc ça évite des mouvements parasites vous pouvez gagner du temps à noter que vous avez également un bouton de verrouillage qui se trouve ici donc vous poussez vers l'arrière et là vous pouvez désengager le chargeur donc finalement deux commandes pour déverrouiller le chargeur ça c'est vraiment parfait le hop-up est réglable il se trouve juste derrière la fenêtre d'éjection donc vous tirez le levier d'armement vous ouvrez la culasse elle reste bloquée et là vous avez accès à une petite barrette qui coulisse vers l'avant ou vers l'arrière et puis qui vous permet d'affiner vos réglages l'accès est vraiment facile même avec des gants vous allez pouvoir manipuler ça en cours de partie vraiment sans trop de problème pour refermer la culasse vous avez un bouton qui se trouve au dessus de la crosse donc quand vous le passez ça libère la culasse qui vient se refermer si vous avez besoin de passer la fenêtre d'éjection de l'autre côté pour avoir un accès sur le côté gauche vous pouvez le faire vous avez une notice qui est bien détaillée qui va vous montrer pas comment réaliser la modification c'est à la portée d'un airsofteur mécano très débutant si vous faites un peu attention normalement vous ne devriez pas avoir trop de difficultés la réplique est équipée de rails d'interface tous en ABS le rail d'interface supérieur et le rail inférieur font partie intégrante du corps de la réplique et puis vous avez les rails latéraux qui eux sont démontables vous avez simplement deux vis à enlever pour pouvoir les retirer ou alors les remplacer par des rails métalliques pour les tailles 23 cm pour le rail supérieur 14 pour les rails latéraux et puis 10 cm pour le rail inférieur vous avez un attache-sangle qui est fourni qui est accroché sur la réplique c'est un attache-sangle avec un système de quick disconnect un petit bouton poussoir donc dès que vous appuyez ça se déverrouille et donc ça permet de pouvoir le retirer vous allez pouvoir l'installer du côté droit ou du côté gauche de la réplique à l'arrière et puis également à l'avant sur les rails d'interface à droite et à gauche puisque vous avez des emplacements qui permettent de fixer également cette réplique est prévue pour fonctionner aussi bien avec des batteries de type NIM qu'avec des batteries de type LiPo néanmoins comme on a un compartiment qui est assez petit il va falloir s'orienter pour les NIM sur des batteries de type bâton alors l'emplacement il est ici juste au-dessus du canon pour y accéder vous avez un faux tube d'empreint des gaz qui est en fait le capuchon ici une rainure avec un bouton poussoir vous avez exactement la même chose de l'autre côté donc vous pressez avec vos doigts sur les deux poussoirs vous tirez le tube d'empreint des gaz et vous retirez donc le capuchon qui va vous permettre d'accéder au compartiment de la batterie à l'intérieur vous allez avoir le câble avec le fusible alors c'est quelque chose qui est comme je le disais assez petit là ça risque d'être un petit peu fastidieux pour pouvoir placer une batterie donc il va falloir de l'entraînement et puis surtout trouver une batterie qui va avoir exactement le bon format pour les organes de visée grosse déception puisqu'on a simplement une rainure qui est usinée dans le rail d'interface supérieur donc là pas de possibilité de réglage une ligne de mire qui est très basse donc c'est vraiment très très difficile de prendre sa visée avec la réplique telle qu'elle donc si vous voulez faire quelque chose d'efficace vous allez devoir vous procurer une red dot ou une lunette ou alors installer des organes de visée amovibles un guidon et un cran de mire sur le rail d'interface un petit truc en plus pour cette réplique c'est qu'à l'intérieur de la poignée vous avez un petit compartiment qui va vous permettre de ranger du matériel supplémentaire alors pour y accéder c'est assez simple vous avez de chaque côté du talon deux boutons poussoirs donc vous les enfoncez et vous retirez le talon facilement donc il n'y a pas beaucoup de place mais bon ça peut vous permettre de ranger des petites choses c'est toujours pratique et puis à noter que la forme du couvercle est assez particulière puisque vous avez deux emplacements pour pouvoir ranger des piles de type CR123 d'après le constructeur en sortie de boîte cette réplique peut propulser des billes de 0.20 grammes à 380 fps dans la réalité on a des airsofteurs qui ont eu leur réplique qui propulsait des billes à 350 fps environ et puis d'autres à presque 400 donc ça ça peut poser problème avec des répliques classiques pour lesquelles un démontage de la gearbox est assez fastidieux mais avec celle-ci c'est quelque chose qui va être résolu très très facilement vous avez en plus un deuxième ressort qui est fourni donc c'est le G120 pour les références du constructeur c'est l'équivalent d'un M130 pour le démontage c'est vraiment très simple tout est bien expliqué dans la notice vous avez simplement une épingle que vous repoussez vous pouvez la retirer à la main à partir de là vous désengagez la plaque de couche et puis vous accédez à l'arrière de la gearbox donc ici vous avez une espèce de bouchon avec un système de vis Allen vous procurez une clé Allen vous dévissez là vous avez accès au ressort vous le remplacez par un plus puissant ou un moins puissant vous remettez le bouchon vous refixez votre plaque de couche et puis à partir de ce moment là vous pouvez repasser votre réplique au chrony pour voir si la puissance et puis la vitesse des billes vous convient du point de vue de la documentation on a deux choses la première une feuille rédigée en français notice pour AEG c'est quelque chose de très généraliste donc finalement pas des plus utiles vous avez également le livret du constructeur qui est rédigé tout en anglais mais bon ça reste quand même relativement compréhensible et puis vous avez énormément de photos et de schémas qui sont bien détaillées très claires donc pour comprendre les manipulations l'entretien voire le démontage de la réplique ça ne va vraiment pas vous poser de problème pour l'esthétique et l'assemblage on a quelque chose qui est très largement acceptable vous avez un ABS qui est très agréable au toucher une couleur qui est homogène vous avez un assemblage qui est également de qualité pas de grincement particulier donc ça c'est vraiment parfait pour les marquages vous en avez très peu c'est une réplique qui ne ressemble à aucune arme existante donc là dessus vous n'avez pas d'erreur vous avez simplement ici à l'intérieur de la culasse donc dans la fenêtre d'éjection quelques marquages relatifs au constructeur qui pourraient ressembler à des marquages réels en dessous la fabrication par APS ici un autocollant vous allez retirer très facilement et puis près du sélecteur de tir les petits pictogrammes qui sont les crânes du logo du fabricant donc quelque chose qui est quand même assez personnalisé seul bémol la trace donc de démarcation de la réplique des deux coques de la réplique quelque chose qui est relativement visible surtout en lumière rasante mais du point de vue du toucher c'est quelque chose qui a été assez bien fait on ne sent quasiment rien pour cette réplique j'ai un avis qui est très positif vous avez un pack qui est complet avec un deuxième chargeur un deuxième ressort pour pouvoir changer la puissance de la réplique pour jouer en sortie de boîte il va finalement vous manquer simplement une batterie la réplique est vraiment très ergonomique elle est compacte très maniable la majorité du poids est située sur l'arrière donc quand vous allez l'épauler ça va être quelque chose que vous allez pouvoir manipuler vraiment très très facilement vous avez une deuxième commande pour le verrou de chargeur plus le fait que la réplique est vraiment totalement obidext donc ça c'est vraiment parfait pour le changement de puissance comme vous l'avez vu vraiment très très facile une plaque de couche à enlever une vis à retirer et puis on a accès à l'intérieur de la gearbox pour le changement de ressort donc ça c'est vraiment nickel et puis aussi un dernier point vous avez beaucoup beaucoup de rails donc pour accessoiriser la réplique ça c'est vraiment impeccable pour les points négatifs le premier pas de réel organe de visée ça c'est vraiment un souci vous avez une détente qui a un look un peu bizarre alors après ça ça reste sur l'esthétique ça ça pourra éventuellement plaire à certains l'emplacement de la batterie pas forcément facile pour insérer une batterie à l'intérieur donc ça c'est pareil il va falloir jongler un petit peu et puis surtout les puissances qui peuvent être aléatoires par rapport aux données du constructeur on est avec une réplique qui pourrait très bien taper à 350 fps voire un tout petit peu plus bas comme elle pourrait monter à 400 donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir obligatoirement tester dès qu'on va vouloir l'utiliser en partie dernier point pour cette réplique qui est en fait un petit conseil d'utilisation donc du point de vue tactique pour ce qui est des changements de cadence de tir mise en sécurité passage en coup par coup quand on est en mode rafale ou l'inverse on a quelque chose qui n'est pas évident vu que le sélecteur n'est pas tout à fait bien placé donc même avec de grandes mains et des doigts assez longs ça peut poser problème donc moi le conseil que je peux vous donner c'est que quand vous épaulez la réplique elle est vraiment très maniable tout le poids se situe vers l'arrière donc quand vous allez épauler la réplique ce que je vous conseille c'est de tenir la réplique comme si vous teniez une réplique de pistolet automatique en venant coiffer votre main forte avec votre main faible de cette manière avec le pouce de la main faible vous allez facilement pouvoir manipuler le sélecteur de tir et changer la cadence de tir voire mettre la réplique en sécurité ça va vous permettre de conserver de toute façon vraiment le contrôle total de la réplique et puis de pouvoir passer à certains moments dans vos parties donc de cadences différentes très très rapidement de la réplique et puis de la réplique sur la réplique et puis de la réplique